Si vous creusiez dans Mars, que trouveriez-vous ? La planète rouge révélerait-elle ses vraies couleurs ? Y découvririez-vous enfin la vie ? Et quelle différence y aurait-il entre forêt Mars et forêt la Terre ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous forions à travers Mars. Voici le cratère G0 sur Mars. Il y a 3,5 milliards d'années, il était très différent. C'était un ancien delta de rivière qui transportait des minéraux argileux dans le lac du cratère. Il pourrait même avoir accueilli la vie martienne. Revenons à nos jours, où le cratère G0 est devenu un site d'atterrissage parfait pour le tout nouveau rover de la NASA, le Perseverance. Il faut avouer qu'il s'agit de l'endroit idéal pour commencer à rechercher d'anciennes formes de vie sur Mars. Mais si, au lieu de collecter des échantillons de roches, on creusait la surface ? Quel est le pire qui puisse arriver ? Savez-vous qu'il y a des tremblements de terre martiens, appelés des Marsquakes ? L'atterrisseur martien de la NASA, InSight, a détecté 480 de ces Marsquakes rien qu'en 2020. Heureusement, il n'y a pas grand-chose à endommager. Pour nous, ces Marsquakes sont une bonne chose. Ils créent des ondes sismiques que nos scientifiques peuvent étudier. Et à partir de ces études, des théories sur l'intérieur de Mars peuvent être élaborées. Mais vous et moi, nous utiliserions la manière forte. Nous forerions à travers Mars, histoire de voir quels secrets elle renferme. Si vous commenciez à forer à travers la couche superficielle rougeâtre et abondante en oxyde de fer de Mars, la première chose que vous découvririez serait que l'intérieur n'est pas si rouge. Mais ne soyez pas surpris. En 2012, la NASA a envoyé le rover Curiosity sur Mars. Il s'est posé à environ 3700 km du cratère G0. Curiosity a découvert que la couche située sous la surface de Mars est bleu ardoise, du fait qu'elle contient des niveaux élevés de silicium. Et pendant que vous foriez, vous continueriez à être surpris. La prochaine découverte que vous feriez est que la couche de croûte sur Mars est plus mince que celle sur Terre. Vous vous souvenez de Insect ? Ce petit atterrisseur a indiqué que la croûte martienne ne fait qu'environ 20 ou 37 km d'épaisseur. Comparer cela à la croûte terrestre qui fait environ 40 à 50 km d'épaisseur sous les continents. Si l'eau existe encore sous forme liquide sur Mars, elle pourrait se trouver à plusieurs kilomètres à l'intérieur de cette croûte. Et il y a des éléments radioactifs dans le manteau liquide sous la croûte. Ces éléments libèrent de la chaleur géothermique par leur désintégration. Et cette chaleur devrait être suffisante pour faire fondre d'épaisse couche de glace souterraine. Cette même chaleur géothermique pourrait expliquer pourquoi il y avait de l'eau liquide sur Mars il y a 4 milliards d'années, même si les températures de surface étaient inférieures à zéro. Mais assez de théorie, continuons à forer. Creuser à travers Mars serait encore plus difficile que de le faire à travers la Terre. Le plus profond que nous ayons jamais foré sur Terre était de 12,2 km dans sa croûte. Et cela s'est accompagné de coûts budgétaires élevés, de difficultés techniques et de beaucoup de malchances. Sur Mars, ce serait une entreprise incroyablement délicate. L'intéresseur InSight a essayé de forer, mais il s'est heurté à des propriétés inattendues du sol. La sonde de forage a essayé d'atteindre une profondeur de 5 mètres, mais elle n'a pu parcourir qu'une fraction de cette distance avant de dérailler. Puis il y a eu Curiosity, qui lui a souffert d'un problème technique. Le mécanisme d'alimentation de la foreuse, qui était censé faire avancer la mèche, n'avançait pas comme prévu. Heureusement, les scientifiques ont conçu une nouvelle forme de forage martien, plus humaine. Désormais, le rover utilise la force de son bras robotique pour pousser la mèche dans la surface pendant qu'elle tourne. Mais n'espérez pas atteindre le manteau de Mars trop tôt. Il a fallu à Curiosity une journée entière pour percer un trou de 5 cm seulement. En se basant sur ce chiffre, il faudrait jusqu'à 300 ans pour descendre à 5 km de profondeur. Et vous auriez besoin d'une bien plus grosse foreuse. Nous avons encore énormément de choses à apprendre de Mars. Mais le forage n'est peut-être pas le moyen le plus efficace d'y parvenir. Surtout que nous n'avons même pas encore foré bien loin dans la croûte de notre propre planète. Mais nous creuserons cette histoire dans un autre Essie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !